Les élections municipales auront lieu le 3 février prochain. On compte 12 400 bureaux de vote. Plusieurs organismes nationaux et internationaux ont commencé à recruter des observateurs. Confrèles, un des organismes observateurs, va recruter 12 400 personnes dans l'ensemble du pays. Dans la province de Komponkiam, dans le district de Preichor, on a déjà désigné un représentant du district et 30 représentants de communes. Ces derniers, tous volontaires, ont suivi cette semaine une formation éducative sur l'observation des élections communales prochaines. Komponkiam, la province la plus peuplée aura besoin de 2400 observateurs volontaires. Le point essentiel sur lequel nous nous penchons, c'est d'expliquer à tous les observateurs de Confrèles le rôle qu'ils auront à exercer et la responsabilité dont ils doivent s'investir. Ils doivent dominer tous les aspects de leur travail, prendre conscience du service qu'ils apportent à la communauté. Et même s'ils ne gagnent rien, ils devront assumer un rôle qui est essentiel au bon processus d'un vote qui a pour vocation d'élection d'un bon meilleur. Pour réaliser cette formation, Niel Savot a consacré une journée pour expliquer aux futurs observateurs de Komponkiam l'intérêt des élections municipales. Il a apporté quelques exemples sur la différence qui existe entre la centralisation, ancien système de gestion, et la décentralisation, nouveau système de gestion, issu de futures élections municipales. Par exemple, cette pyramide avec un pouvoir qui se décentralise, tient bien en équilibre. Par contre, cette pyramide inversée avec son pouvoir figé au centre n'arrive pas à tenir en équilibre. Ce nouveau système de formation imagée est bien apprécié par les participants. Ce jeu révèle tout l'intérêt pour une société à posséder un pouvoir qui délègue ses fonctions à tous ses membres et administrés. Lorsque tous les membres d'une communauté travaillent en coordination à la réalisation d'un projet, le résultat est positif. Ce qui signifie que la réalisation d'un travail nécessite une force commune. Sur les 12 400 observateurs bénévoles nécessaires, Confrère en a déjà recruté 3500. Né en 1996, Confrère a reçu de nombreuses aides de différents pays, notamment la Suède, la Hollande et le Canada. OCED, par le biais du fonds asiatique, l'a également financé. Si Confrère n'a pas de problème au niveau financement, il n'en a pas de même sur ses moyens d'action. Nos observateurs ne nous ont fait pas de certaines difficultés pendant la période des pluies. S'ils ne comprennent pas l'enjeu des communards, ils n'auront pas voté car les inondations les décourageront. Par exemple, à Monolkiri, il faut prendre les chats à bœufs pour le cheval, ou bien encore monter sur le dos des éléphants. En tout cas, pour le bien du pays, les observateurs ne baissent pas les bras. Mme Nguyen Kam Hoon, observatrice de Confrère depuis cinq mois, illustre cette volonté de bien faire. Dans ma famille, ma fille Vanni, mon garçon Saran, mon mari et moi, nous sommes tous observateurs volontaires. J'ai envie d'accomplir ce devoir car je voudrais que ma commune élise une équipe soucieuse de nos intérêts. Être observateur pour Confrère est une bonne occupation pour moi, même si je suis bénévole, car je suis ainsi partie prenante dans le développement de mon village et de mon pays. Confrère possède son bureau central à Phnom Penh. Avec seulement 17 employés salariés, cet organisme assure plusieurs missions, enquêtes, coordinations et notamment services médiatiques. Ce dernier service joue un rôle clé afin de rester toujours bien informé. Le service médiatique de Confrère recueille les informations venues des DVR réseau de 24 villes et provinces. Après avoir fait le point, Confrère en rende compte à tous nos lecteurs par courrier électronique. L'inscription des électeurs aux élections municipales est d'ores et déjà terminée. En revanche, face à tous ces gens qui ne se sont pas encore inscrits pour diverses raisons, les organismes d'observation proposent des stratégies. Nous avons proposé au comité national électoral de prolonger de deux semaines les enregistrements, ainsi que d'installer des bureaux dans chaque commune et quartier, et ceci de manière permanente. Mais le comité national électoral nous a répondu qu'il n'avait plus d'argent. Les comités directeurs de la Fédération des organismes d'observation Confrère, Confrère et Nifrec se sont rencontrés et ont décidé de lancer un appel d'aide à la communauté internationale pour soutenir le CNE. Confrère quant à lui, continue de recruter des observateurs. Confrère, le comité commercial en charge des élections libres et équitables, participe à toutes les étapes du processus électoral.